coucou à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plaisir car je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous aimez énormément les vidéos où j'explique comment j'ai éclairé des plans quelle lumière j'ai utilisé la technique la méthode etc en vous passant des extraits tout et tout et donc je me suis dit qu'est ce que je vais pouvoir leur montrer pour leur faire ce petit plaisir et en même temps j'avais envie de faire une vidéo sur une expérience de tournage que j'ai eu maintenant ça date de presque 9 ans maintenant dans mes je dirais pas début de chef opérateur mais dans les quelques années de début de chef opérateur que j'étais il ya 9 ans et je me suis dit je vais leur expliquer je vais faire un combo je vais leur expliquer comment j'ai éclairé un plan mais aussi je vais vous expliquer la pire et la pire expérience de tournage que j'ai pu vivre durant ma carrière qui est aussi modeste voilà et je j'ai choisi ce tournage qui est une pub de sidi de bang voilà une vulgaire pub qu'on peut trouver à la télévision qui est passé repassé passé et passé et passé nombreuses fois à la télévision il ya plusieurs années et voilà je vous ai j'ai choisi cette pub avant nettoyer de très larges surfaces c'était une corvée il fallait innover voici silid bang mousse active avec son diffuseur extra large il couvre bien plus de surface pour bien moins d'efforts ça marche en laboratoire mais en vrai on y va je vous suis regardez sa mousse accroche parfaitement même sur du carrelage et toutes ces traces là on n'en parle plus vous revenez quand vous voulez vraiment c'est ça l'efficacité silid bang mousse active alors en fait quand on regarde la pub comme ça à la rien d'extraordinaire c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de simple basique il ya pas de gros effets spéciaux et tout mais en fait on va ce qui est intéressant c'est un peu d'expliquer le contexte comment a été tournée cette pub alors d'abord c'est une pub alors d'abord c'est pas une pub qui a été tournée toute seule c'est une pub qui a été tournée avec plusieurs autres pubs silid bang il y en avait cinq ou six je m'en souviens plus et c'est une série de pub qui a été tournée à dubaï voilà donc pas du tout en france voilà à dubaï et je me souviens c'était au mois de septembre et à dubaï au mois de septembre c'est des chaleurs interminables c'est très sec c'est très lumineux le soleil est encore pratiquement à l'équateur et voilà vous avez une chaleur à crever puisque le matin je me souviens que les premières journées les premières heures de la journée de tournage où il était 8 heures du matin tu étais déjà en sueur quoi tu étais déjà en transpiration tellement qu'il faisait chaud à 8 heures du matin donc voilà donc déjà c'était ça et en plus c'est un tournage qui s'est étendu sur quinze jours ou pendant quinze jours j'ai fait à peu près six pubs comme ça et je vous ai pris cette pub là parmi les six parce que c'est celle qui est qui est la plus comment dire qui est la plus représentative un peu de ce que j'ai pu vivre en termes d'expérience assez assez insolite sur ce tournage parce que il faut il faut dire que voilà en fait j'ai pris l'avion pour aller pour aller tourner j'étais tout seul je suis pas parti avec mes équipes j'ai tourné avec des équipes là-bas en local et en fait quand je suis parti et que je suis revenu quinze jours après et ben j'étais plus le même homme voilà j'étais plus même en tout cas professionnellement parce que j'ai tellement vécu une expérience très riche c'est pas une mauvaise expérience dans le soi assez négative le truc où on se dit oh là là si j'avais su j'aurais pas dû accepter non non c'est une expérience ultra riche où j'ai pu vivre vraiment ce que j'aurais jamais pu vivre jusqu'à présent sur des tournages et forcément ça vous rend bah ça agrandit votre expérience et ça vous rend plus fort alors j'ai choisi cette pub là pourquoi j'ai choisi cette pub là parce que elle est assez extraordinaire vous n'avez rien vu même si vous la passez image par image je suis sûr que vous n'avez rien vu et pourtant dans ce film il se passe quelque chose d'extraordinaire alors tout d'abord ce qui est drôle c'est qu'à l'époque cette pub qui a été tournée en 2010 en septembre 2010 elle a été tournée avec un canon 5d mark 2 voilà à l'époque où il y avait la fureur des canons 5d et voilà on voulait une caméra plutôt légère facile et à l'époque quand on voulait pas tourner en raid ou en alexa et bien il y avait le canon 5d mark 2 voilà donc je me souviens d'avoir tourné avec un canon 5d mark 2 avec des optiques fixes une petite config avec une matbox un follow focus et puis voilà ce qui est drôle c'est ça en fait je vais vous la montrer on va la regarder on va la regarder ensemble si vous le voulez bien donc en fait voilà les les premières secondes bon voilà ça c'est du studio il n'y a rien de il n'y a rien de compliqué alors je pourrais plus vous dire comment j'ai éclairé là je vous avoue que pour le coup là je n'ai plus de mémoire mais voilà c'est pas très sincèrement je vais pas vous faire un truc comment j'ai éclairé là dedans sur le studio parce que c'est pas très 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 intéressant en soi voilà tout ça c'est ça voilà tout ça c'est du canon 5d ça c'est du canon 5d et ça aussi c'est de la démo qui a été tournée en studio voilà donc avec un fond un peu bleuté des lumières en contre pour faire montrer la mousse etc etc voilà 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 et là on tourne toujours là je crois qu'on est dans un camion voilà comme vous avez vu c'est le camion c'est le plan qui arrive juste après voilà on est dans un véritable camion où en fait nous avons un expert qui sort du camion qui est en fait son studio et vous avez une équipe de caméramans qui le suit pour être dans l'action voilà c'est le mec qui se déplace avec son gros camion c'est dit bang et qui sonne chez les gens et qui vous propose une boussative ça mais ça on voit ça tous les jours il n'y a aucun souci voilà et voilà ici je me souviens ici c'était le matin il y avait une chaleur mais c'est tellement une chaleur qui vous tombe comme sur du comme du plomb que tu peux même plus réfléchir quoi donc tu vois là le le comédien était en transpiration il avait en fait des moudes et des absorptions sous les aisselles et tout pour absorber la sueur face une catastrophe et donc voilà et donc là on tourne là on tourne en extérieur et en fait le bon ça c'est la petite partie en studio démonstration génial et tout et en fait voilà dans cette pub à un moment donné il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est que en fait on a tourné dans une dans un quartier résidentiel qui faisait qui faisait très français c'est cette carte c'est faux je vous retrouve voilà c'est le devant d'une maison ici voilà qui fait très maison à la française à la fin du tournage à la fin de cette de cette journée de tournage et bien le réalisateur s'aperçoit qu'il lui manque des plans et que il manque des plans en extérieur et notamment le fameux plan le plan packshot où elle dit à la fin bah revenez quand vous voulez voilà c'est cool avec votre camion et tout et en fait il manque des plans et manque de peau on ne peut plus retourner dans cette résidence il ya plus les moyens etc c'est pas possible voilà et donc là on se dit des idées folles quoi et on se dit et bien c'est pas grave on va reconstruire la façade de la maison en studio mais en extérieur évidemment en plein milieu du désert voilà on va en face et on s'est dit on va prendre les mêmes dimensions les mêmes côtes les buissons tout on va tout reprendre et on va donc refaire ce bâtiment voilà cette façade de maison avec les plantes les barrières et tout on va tout reconstruire donc dans le désert donc pour ça je donne les indications évidemment du soleil pour que ça soit orienté que la maison que la façade de décors soit orientée de la même façon que la maison pour qu'on soit raccord lumière patati patata et donc on se prépare à tourner je commence à sortir mes cadres d'edif quelques achimis etc et on tourne on tourne ce ces plans qui manquait de l'entrée du bonhomme dans la baraque et là manque de peau la comédienne qui est face donc à la caméra ici elle ben voilà il faut rappeler le contexte en fait on est en plein milieu d'un désert et on a construit une baraque et voilà et le truc c'est que en plein de journées et ben quand vous retournez dans un désert et qu'il y a un peu de vent et ben vous pouvez pas ouvrir les yeux vous pouvez pas ouvrir les yeux parce que vous êtes à la fois ébloui par le sable qui réfléchit sur des étendues cette lumière dans le visage et en plus avec le vent vous voilà vous êtes en gros la comédienne elle était comme ça quoi et elle jouait comme ça et là le réalisateur a dit mais c'est pas possible ouvre les yeux elle disait non je peux pas ouvrir les yeux ça fait mal aux yeux on avait tout prévu sauf ça et là la réalisation commence à dire bon alors si c'est trop lumineux on va le faire de nuit voilà on va tourner un effet jour de nuit comme ça tu seras pas aveuglé par le par le désert et donc là la grosse cata c'est que d'un seul coup il a fallu non seulement avec les éclairer ce décor mais en plus l'éclairé la nuit en effet jour quoi et là très franchement c'est compliqué quoi c'est vraiment 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 compliqué parce qu'il faut reproduire la lumière du soleil il faut reproduire cette fille light un peu bleuté qui est la réflexion du ciel sur le sur les dans les basses dans les ombres et tout et ça franchement c'est du boulot qui en plus évidemment n'était pas prévu parce que on s'est dit qu'on allait tourner la nuit qui est arrivée quoi donc évidemment les choses n'étaient pas trop prévues en termes de lumière mais bon on a pris le challenge voilà on a mis des grands cadres de diff on a on a tapé de la lumière en boune sans rebond dessus pour faire une lumière très douce qui représente la lumière la fill light du ciel et on a pris un HMI qu'on a mis en direct pour faire le soleil et ces plans ont été montés de façon très furtif dans le montage en même temps que les autres plans qui ont été tournés en même temps que les autres plans qui ont été tournés dans le vrai décor avec la vraie journée etc et en fait les plans ils sont ici alors voyez là il rentre là donc là là c'est véritablement le décor avec le avec le vrai bâtiment etc et juste après le plan d'après tac si on passe d'ici à ici et bien tout ça c'est c'est une maison une façade d'une maison dans le désert en plein milieu de dubaï avec rien autour et que de la lumière à chimie et donc voilà il y a juste ce plan qui a été monté après tout ça c'est de l'intérieur qu'on avait tourné ça c'est du studio etc et après on a repris ça c'est véritablement l'extérieur et après c'est le fameux plan packshot où elle dit enfin le plan packshot le plan où elle dit bah revenez quand vous voulez et ça ça a été tourné il est je crois trois heures du matin je suis claqué et elle va répéter 50 mille fois revenez quand vous voulez voilà et il faut évidemment que ça raccorde avec le plan en contrechamp mais voilà ça a été ce plan là a été tourné en plein milieu du désert de dubaï voilà m'expliquez pas n'en est pas comment j'en suis arrivé là ça a été quelque chose de très compliqué assez fatigant à trois heures du matin d'entendre répéter revenez quand vous voulez revenez quand vous voulez voilà et en tout cas c'est dans le montage et neuf ans après et ben j'en rigole en attendant moi je vous dis revenez quand vous voulez un petit pouce bleu si ça vous avez un petit commentaire si vous avez des questions on s'abonne on met la cloche et tout et surtout surtout je vous dis à la prochaine fois merci bye ciao